Les rayons d'un soleil heureux reléchaient le sol goudronné. Les murs donnaient vie aux insectes, séchaient les bouses, exaltaient la poussière, se glissaient partout. Les cheveux blonds d'Olivier bouffaient déjà sur sa tête, autour de l'épi rebelle, le vert de ses yeux s'éclaircissait, son front se couvrait de chaudes rosées. Un peu perdu, conscient d'être trop remarqué, il parcourut le cours, les ruelles, les places, regarda passer les vaches l'une derrière l'autre, laissant tomber des bouses au reflet d'eau résévère. Si quelque automobile très antique apparaissait, on s'arrêtait sur le côté de la route pour la regarder passer et nommer sa marque. Parfois, Olivier, moins craintif, s'approchait d'une vache et lui tapotait le flanc. C'est pas le conduisir en direction du poids de ville. Sur les grilles de la mairie, il lut, collé sur fond de bois, des affiches administratives barrées de couleurs et tout près, sur le mur, des publicités où des slogans fleurissaient. « Salez vos fourrages avec Nutrisalte », disait-il. Ou bien « Le paille mêle, le meilleur aliment mêlacé pour chevaux ». Il s'y ajoutait des médailles, des hors-concours membres du jury, « Des conseils nationalistes, achetons machines et produits français ». Il s'arrêta plus longuement devant la vitrine du pâtissier Anglade, dont la femme, qu'on appelait la réfugiade car elle était venue de l'Est au début de la Grande Guerre, servait des gâteaux crémeux et fruités, des choux jaunes et blancs recouverts d'une coiffe de sucre glace que les jeunes mangeaient sur place en trichant un peu sur la quantité. Olivier regarda ces merveilles qui se nomment religieuses, éclairs, allumettes, mochas, madeleines, palmiers, millefeuilles, tartelettes, masse-pins et revit les fameux tompus au marasquin de la tante Victoria. Quand la boutique se vida, Olivier, levant la tête, rencontra le sourire malicieux du pâtissier, bonnet blanc sur le chef qui s'apprêtait à un peu de repos. Avant qu'il eût le temps de s'éloigner, le commerçant s'adressa à lui. « Bonjour, mon petit. Tu n'es pas d'ici ? » « Bonjour, monsieur. » « Euh, si. » « Et de qui tu es ? » « Je suis le neveu de Victor, le maréchal Ferrand. » « Mon grand-père ? » « Tu n'es pas de la Victoria. Je connais le Marceau, il est plus grand que toi. » « Mais dis-moi, mon père est mort. » « Il s'appelait Pierre. » « Tu es de Pierre ? De mon Pierrou de l'Escoulas ? » « Entre vite, mon petit entre. » « C'est vrai que tu lui ressembles. » « En plus clair. » Le pâtissier paraissait tout ému. En tablier blanc, il portait une moustache noire filée d'argent, aux longues pointes fines. Ses yeux charbonneux étaient vifs comme des merles. Il répéta à sa femme, « C'est le fils de Pierre. » « Le fils de Pierre. » Le fils de Pierre, ça sonnait biblique. « Tiens, tu vas boire quelque chose de bon. » « Un verre de liqueur de framboise. » Il l'emmena dans l'arrière-boutique. Là, une ravissante fillette brune serrait à pleine main la jupe de madame Anglade. Le pâtissier dit, « C'est ma nièce de Paris, ici en vacances. » Et Olivier serra la main de sa concitoyenne, qui lui adressa un regard de grande personne. Ils passèrent dans le laboratoire. Sur les tables, de grands plateaux noirs présentaient de minces rectangles de pâtes qu'un mitron enduisait de sucre liquide avec un pinceau. Le pâtissier indiqua que c'était des allumettes. À la cuisson, elles allaient gonfler et se pailleter. Le verre à la main, Olivier prit la mine attentive qui convient aux leçons de choses. Il se dit que le pâtissier était peut-être aussi un cousin, mais celui-ci apporta l'explication de son accueil. Ton père et moi, nous étions tous deux de la classe 15, celle qui a rudement écoupé pendant la guerre. Nous avons gardé les vaches ensemble dans deux prés voisins au bord de la rivière. Ensemble, on a couru les prés, les fêtes, les balles et les vachères. On s'en est payés et puis il y a eu cette saloperie de guerre. On n'en voulait pas de cette guerre. Mais une fois dedans, en 17, ton père est revenu grand blessé, avec plein de médailles. Et moi aussi. Tu sais, nous étions encore des gamins. Comme on ne pouvait pas quitter la chambre, on faisait signe le matin, en jouant du clairon à la fenêtre et tout le village en profitait. Mon père, jamais on ne lui en avait tant parlé. Toujours bien d'accord, tous les deux. Ta mère me plaisait, mais lui, il aurait charmé les moustiques. Il a gagné. Tu sais qu'elle était mariée ? Ah, on ne respectait rien. Il l'a enlevé. Ils sont montés à Paris, mais il ne pouvait plus revenir au pays. Ton père en a souffert. Et puis, heureux, la batte, avant que tu naisse, il y a eu ce drame. Quel drame ? se demanda Olivier, mais il crut qu'il s'agissait de quelque chose d'étranger. Et Mme Anglade, qui tendait une assiette chargée de choux à la crème. Oh non, merci, madame. Mais tu ne vas pas faire de manière avec nous ? J'ai bien vu comment tu regardais la vitrine. Ben, je suis un peu gourmand, avoua Olivier. Le goût de la vanille et du caramel lui parfuma la bouche. Il ramassa avec le doigt un peu de crème sur son menton et lécha. Quand le mitron ouvrit le four, la chaleur mit le rouge au visage. Ton père est mort à 36 ans. Tu es orphelin aussi de ta mère ? Ah, Petsaïe, pas hors enfant. La Victoria t'a recueillie. T'es bien chez elle ? Un peu autoritaire, on dit. Mais elle est bonne. Et Henri, c'est un bonhomme. Mais qui, les grands ? On n'en voit pas des comme ça, ici. Il frottait ses mains par habitude de la farine. Il rangeait les mèches folles d'olivier. Emplissait son verre. Préparait une autre assiette de gâteau. Ne savait que faire pour honorer l'enfant de son ami. Ah, tu es bien un escoulasse. Fais tâter tes biceps. Oh, ils grossiront ici. Tu reviendras me voir et je te parlerai de ton père. Et le pépé, quel homme ! Ah, quel homme ! En le raccompagnant vers la sortie, il ajouta Tu reviendras et tu mangeras des gâteaux autant que tu voudras. Comme un apprenti mitron. Et je te ferai jamais payer, toi, le fils de Pierre. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.